Je ne sais pas pour vous, mais j'aime trouver les meilleures offres technologiques que je peux obtenir. Je les considère comme ceux qui offrent le meilleur rapport qualité-prix. Vous savez, je veux obtenir les meilleures performances pour mon budget. Et si votre budget est d'environ 1500$ pour un PC, vous pouvez obtenir une véritable bête de poste de travail. Quelqu'un l'appelle un PC de jeu. Je l'appelle une station de travail parce que c'est à peu près le prix d'un MacBook Air et c'est tellement mieux dans presque tous les aspects. Et il est évolutif. Bref, si vous voulez mélanger et assortir les choses, obtenir certaines choses meilleures que d'autres, vous pouvez le faire. Donc, dans cette vidéo, je vais vous montrer le meilleur PC que vous pouvez construire en tant que créateur pour environ 1500$ et certaines des mises à niveau si votre budget le permet. Alors, d'abord, pour environ 1500$ en fait, ce que je vois en ce moment, le prix, c'est 1494,89$. Donc, j'espère qu'au moment où vous regarderez ceci, ce sera en fait un peu moins cher. Mais pour la carte mère, nous allons obtenir la carte mère Gigabyte Z790 Gaming X-AX. Je sais que c'est une carte mère de jeu, mais elle est en fait très bonne pour les créateurs car elle offre de nombreuses extensions PCIe, c'est-à-dire en plus du stockage M.2, de la mémoire DDR5, une très bonne connectivité IO. Tout ce que vous attendez de ce produit est à peu près là-dedans. Et vraiment, il n'y a rien de mieux pour ce prix-là. Maintenant, pour le CPU, nous allons utiliser 14 700 000$. Remarque très importante avant de passer au CPU sur différentes plateformes. Depuis le tournage de cette vidéo, un problème s'est légèrement développé sur une plateforme Intel. Et je ne veux pas que cette vidéo soit une sorte de débat Intel contre AMD, mais plutôt qu'elle vous donne les meilleures options en tant que créateur. Donc, premièrement, si vous ne savez pas de quoi il s'agit et comment cela se passe, je vous recommande vivement de regarder ma vidéo sur le problème. Deuxièmement, si vous ne savez pas comment résoudre le problème ou obtenir la meilleure assistance pour ce problème, si vous rencontrez l'un des problèmes, nous vous recommandons vivement de vérifier également celui-ci. Vous savez donc dans quoi vous vous engagez. Troisièmement, depuis la publication de la vidéo, je suis en train de mettre à jour certains des liens dans la description ci-dessous pour vous proposer également une alternative à la plateforme AMD. Donc, même si je ne le mentionne pas dans la vidéo, il y aura des liens vers les options de la plateforme AMD dans la description ci-dessous. La seule chose qui va changer, c'est la carte mère et le processeur. Peut-être même de la RAM, mais toutes les autres parties de cette vidéo vous concernent également. L'avantage d'opter pour AMD est qu'aucun problème d'instabilité n'a été signalé, peut-être un support RAM légèrement inférieur ou un support de vitesse RAM IMC inférieur. Vous bénéficierez également d'un chemin de mise à niveau bien meilleur, car la plateforme dure un peu plus longtemps. Vous pouvez donc passer au Ryzen 9000 et au-delà. En termes de performance à ce stade, vous en aurez probablement un peu moins pour votre argent avec la plateforme AMD, mais c'est à vous de décider si vous souhaitez opter pour le problème ou la solution potentielle du problème ou la plateforme AMD qui semble être une option un peu plus solide pour le moment. Et il en va de même pour les mises à niveau plus tard dans la vidéo. Si vous recherchez des mises à niveau, il y aura également des options de mise à niveau AMD dans la description. Alors suivez simplement ces liens dans la description. Ce sera très clair là-bas. Et la dernière remarque très importante est que, que vous optiez pour AMD ou Intel ou que vous achetiez l'une des pièces, nous vous recommandons vivement de trouver un revendeur réputé ou un magasin où vous savez que vous pouvez obtenir des retours ou des échanges faciles ou des RMA à tout moment, quoi qu'il arrive avec votre PC. Donc, si vous avez un problème, vous pouvez obtenir une solution simple. Et il y a un petit tour dans son sac si vous optez pour cette combinaison carte-mère et processeur, car vous pouvez l'exécuter plus rapidement que ce qui est réellement indiqué ici. Donc, cela fait 329 dollars. Oh mon dieu, c'est beaucoup moins cher que lorsque je l'ai regardé. Alors maintenant, vous pouvez l'obtenir encore moins cher. Je me suis donc préparé à cela il y a quelques jours. Et c'est déjà beaucoup moins cher. Alors allez voir les liens dans la description ci-dessous. Peut-être que vous pouvez également trouver ces offres. Soin 4700K possède 8 PECOS. Ils sont super rapides et prennent en charge une très bonne mémoire. Si vous n'avez pas encore vu la critique, allez la voir sur la chaîne. C'est juste une très bonne option pour se rafraîchir au mieux. Il est très silencieux et fonctionne exceptionnellement bien. Maintenant pour les SSD, nous avons deux options pour le système d'exploitation. Nous allons utiliser le disque dur WD Blue SN580 d'1 Teraoctet. Ce n'est pas le plus rapide en termes de vitesse de lecture et d'écriture séquentielle, mais c'est très bon pour les programmes. Les systèmes d'exploitation, etc. Si vous avez un budget un peu plus important à dépenser, je vous recommande vivement de consulter mon guide SSD et de déterminer quel disque d'1 Teraoctet je choisirais. Si vous avez 20 $ supplémentaires, optez pour le Solidink P44 Pro. Mais à ce stade, j'essaie de vous offrir les meilleures performances pour votre argent. Et ce sera tout pour le projet. Nous allons utiliser le cardé AZ-440 de Team Group. Très bonne conduite également. Il dispose désormais de DRAM, qui est un peu meilleur en termes de vitesse de lecture et d'écriture séquentielle, mais également de spécifications d'écriture très élevées en Teraoctet. J'ai tellement parlé de ce disque. Très bonne option pour certains autres lecteurs. Je vais utiliser le Z440 de Team Group. Très bonne option pour 75 $. Pour la RAM, nous utilisons la RAM 64 Go de 5600 MHz de Corsair Vengeance. Et pour créer, les 64 Go sont un espace vraiment sympa. Ce n'est pas grand chose que vous puissiez savoir si j'en ai besoin, mais c'est certainement mieux que 32 Go. Il y aura un goulot d'étremblement à ce niveau-là et pour 1500 $. Cela vous donnera 64 Go de RAM. Croiriez-vous cela ? Pour être honnête, alors que je parcours cette liste de pièces, je n'arrive tout simplement pas à croire à quel point quelqu'un est prêt à construire un PC aussi bête pour 1500 $. Maintenant, pour le GPU, c'est la partie passionnante pour tout le monde, n'est-ce pas ? Mais ce n'est pas forcément la chose la plus importante en tant que créateur, car vous pouvez facilement surcharger votre PC avec d'autres pièces. Donc pour le GPU, nous optons pour l'Intel Arc à 770 de Sparkle. Cela coûte 280 $ et c'est extrêmement bon pour le montage vidéo et photo. Donc pour le GPU, nous optons pour l'Intel Arc à 770 de Sparkle. Cela coûte 280 $ et c'est extrêmement bon pour le montage vidéo et photo. Si vous le faites en 3D, je vous recommande vivement d'utiliser une RTX 3060 de la vidéo précédente. Allez voir la première partie, car les pilotes Nvidia, les cartes Nvidia fonctionnent beaucoup mieux pour la 3D. Une des applications 3D. AMD n'est pas non plus très bon pour la 3D. C'est vraiment pour ça, mais pour le montage vidéo, en particulier dans Adobe Premiere Pro, c'est un GPU incroyable. Si vous utilisez DaVinci Resolve, je vous recommande vivement de consulter le guide du GPU ou la vidéo du GPU pour celui-ci, car vous pourrez y obtenir une meilleure banque pour travailler avec certaines cartes AMD comme la TXT ou autre. Alors jetez un œil au prix et à cette vidéo de référence si vous utilisez DaVinci Resolve. Mais pour l'édition générale de photos et de vidéos dans les applications Adobe, ce type de logiciel est celui qu'il vous faut. Pour le blob d'alimentation, nous utilisons ce type d'Enmax. Il s'agit d'une alimentation de 850 W. Environ une centaine de dollars. Il est compatible à TX 3.0, ce qui signifie que plus tard, si vous optez pour un GPU Nvidia série 40 qui nécessite le câble haute alimentation 12 V, vous n'aurez pas besoin d'utiliser d'extension. Sa prise native se branche simplement. Ce sera très facile, une gestion des câbles très facile, des pièces de très haute qualité. C'est un endroit idéal pour les boîtiers PC fractal car très minimaliste. Maintenant, vous devriez obtenir ce PC pour moins de 1500$. Au moment où j'ai réalisé cette vidéo, le total est de 2494$ et 89$. Mais j'ai vu que certains prix étaient en fait moins chers que ce que j'ai obtenu. Vous pourriez donc bénéficier d'une meilleure offre lorsque vous regardez la vidéo. C'est pourquoi je vous recommande vivement de consulter les derniers prix dans la description ci-dessous via ces liens. Maintenant, si vous avez un petit budget supplémentaire et que vous pouvez l'étendre jusqu'à environ 2200$, voici quelques-unes des améliorations que je choisirais. La carte mère que je mettrai à niveau vers la Gigabyte Z790 AeroG, qui coûte 250$. Il s'agit donc d'une mise à niveau supplémentaire de 50$. Mais cela vous donne également une sortie vidéo USB-C. Donc, si vous êtes un créateur qui utilise certaines tablettes nécessitant une sortie vidéo via USB-C, cette carte mère vous permet de le faire. Peu de cartes mères vous permettent de faire cela, en particulier les cartes mères de jeu. Mais celui-ci le fait, c'est une carte mère assez jolie, avec de bonnes QS, un USB-C rapide sur le panneau avant et beaucoup de stockage M.2 au total. Maintenant, le processeur, nous n'allons pas le mettre à niveau. Mais si vous utilisez l'une des cartes mères Gigabyte Z790 ou Z690 avec les processeurs Intel 13700K, 13900K, 14700K ou 14900K, vous pouvez réellement faire fonctionner ces processeurs à 6 GHz. Cela n'est disponible dans aucune des autres combinaisons de cartes mères et de processeurs, mais uniquement sur les cartes mères Gigabyte Z690 et Z790, ce qui est également vrai pour la carte mère précédente que je viens de mentionner plus tôt dans cette vidéo. Vous pouvez donc exécuter ces 14700K à 6 GHz, ce que vous pouvez faire très facilement en un seul clic dans le bio. Si vous ne savez pas comment faire cela, regardez ma vidéo à ce sujet. Et c'est facile à faire. La fraîcheur va rester la même. Mais pour le SSD, nous allons faire une mise à niveau pour solidariser la carte mère. Le disque dure ZADEME P44 Pro d'un Teraoctet. Maintenant, cela représente 90$ pour un Teraoctet. Ce n'est pas le meilleur prix par Teraoctet, mais c'est le SSD le plus rapide que j'ai essayé sur la chaîne. Donc, si vous exécutez des programmes et un système d'exploitation, les vitesses de lecture et d'écriture aléatoires de celui-ci sont les meilleures que j'ai jamais testé sur PCI Gen 4. Oui, les disques Gen 5 iront un peu plus vite. Mais en termes de meilleur rapport qualité-prix, la Gen 4 est une voiture incroyable. Maintenant, le projet Drive, nous le mettrons à niveau vers un disque de 2 Teraoctets, qui est le Western Digital Black, dont j'ai vu qu'il était proposé à un très bon prix. Vous pouvez désormais également découvrir la version 2 Teraoctets du gardé AZ 440. Mais je pense que ce noir est actuellement à un meilleur prix. SN850X, conduite ultra rapide. Malheureusement, ce disque dur solide de 2 Teraoctets pour le P44 Pro est beaucoup plus cher et n'a pas vraiment de sens. C'est pourquoi je recommande ce SN850X de WD. La RAM reste la même. Mais maintenant, la mise à niveau du GPU va être énorme. Nous allons passer de l'ARCA 772 RTX 4070 T-Super. Maintenant, pourquoi le T-Super et pourquoi pas autre chose ? La T-Super est en fait une version BB des RTX 4080 et 4080 Super. C'est exactement le même GPU, mais juste la version réduite. C'est donc le premier où vous obtiendrez 16 Go de VRAM, ce qui est énorme pour n'importe quel créateur 3D et vidéo. Et en termes de rapport qualité-prix, vous n'obtiendrez pas beaucoup plus de performance sur le 4080 ou le 4080 Super, mais le prix augmentera beaucoup plus. Ce type est doué pour tout faire. Vidéo, photo, 3D. Maintenant, ce n'est pas forcément le meilleur en matière de montage vidéo. Si vous souhaitez obtenir le meilleur rapport qualité-prix pour le montage vidéo, nous vous recommandons vivement de consulter le guide des GPU, car certains GPU AMD sont meilleurs. Mais si vous faites un peu de montage vidéo et de 3D, alors ce type surpasse cela. Pour la 3D, ce type est tellement meilleur. Ce gars est tellement meilleur que n'importe quel concurrent. Je ne dis pas peut-être 30, 40%, parfois plusieurs fois mieux que ce qu'offre AMD. Donc, il n'y a pas de concurrence pour la 3D. Si vous le faites en 3D, n'utilisez rien d'autre que des cartes Nvidia. Si vous ne faites que du montage photo et vidéo, cela n'a peut-être pas de sens d'utiliser celui-ci. J'opterais probablement pour l'Arc A770, surtout si vous utilisez des applications Adobe. C'est un bien meilleur rapport qualité-prix, et peut-être quelque chose dans Davinci Resolve et un peu de 3D au PTR, alors ce GPU est celui-là. Donc, il y a un petit saut par rapport au GPU, mais le reste n'a pas vraiment de sens pour la plupart des créateurs. Et c'est ce que je ferais. Vous n'êtes pas obligé d'opter nécessairement pour cette conception de jeux Zorta. Vous pouvez opter pour d'autres modèles. Tapez simplement RTX 4070 10 Super ici. Et je vais laisser quelques options dans la description ci-dessous et essayez de trouver celle que vous aimez le plus. Maintenant, la mise à niveau du bloc d'alimentation, ce n'est pas forcément nécessaire ici, mais je vais avec cette alimentation de 1000W. L'alimentation précédente peut en fait toujours prendre en charge tout ce que j'ai mentionné dans ce chemin de mise à niveau, même la mise à niveau du GPU. Mais celui-ci, en raison de la capacité plus élevée qu'il peut prendre en charge, l'alimentation électrique va en fait faire fonctionner l'ensemble du système même à pleine charge à un rythme beaucoup plus efficace et prendra en charge de meilleures options de mise à niveau à l'avenir. Maintenant, plus vous donnez d'argent à l'alimentation électrique, plus vous l'utilisez simplement parce que votre PC va fonctionner au taux d'efficacité le plus optimal de la courbe. Ce n'est pas énorme, mais c'est ce que je choisirais. Donc, si vous effectuez une mise à niveau vers 1490 plus tard, cette alimentation prend également en charge cette fonction si vous souhaitez le faire. Et ce n'est qu'une mise à niveau de 30$, donc ça vaut peut-être le coup. Maintenant pour le boîtier, je l'ai laissé tel quel car le boîtier ne vous apportera pas nécessairement plus de mise à niveau. Mais si vous avez un petit budget à dépenser, jetez un oeil à certains cas, à ce que vous aimez. Je vérifierai certains des autres boîtiers fractales ou certains des boîtiers d'aspect minimaliste ou certains des boîtiers d'aquarium si vous souhaitez que votre PC soit exposé. Il y en a beaucoup sur le marché, mais pour le meilleur rapport qualité-prix, je peux toujours revenir au boîtier Fractal Design Focus 2. Maintenant, toutes ces mises à niveau vous coûtent 679$ supplémentaires et le total de toutes les mises à niveau si vous avez acheté toutes les mises à niveau est de 2174,11$. Maintenant, très important, les mises à niveau sont mélangeables et assorties. Disons que vous êtes un créateur 3D, que vous aimez tous les budgets bas de gamme de 1500$, mais que vous voulez un meilleur GPU. Procurez-vous simplement le GPU de mise à niveau, insérez-le là-dedans, vous savez, Bob et votre oncle, c'est parti. Vous voulez plus de RAM, mettez-en simplement une. Vous voulez un meilleur processeur, achetez-le. Obtenez plus de stockage ou quoi que ce soit d'autre, c'est le meilleur aspect de la construction d'un PC. Vous pouvez mélanger et assortir et créer celui que vous aimez. Vous arrivez peut-être à ce point de la vidéo, j'espère que non. Je pense que vous le savez probablement déjà. Mais si vous ne savez pas comment construire cela, il existe des guides de construction, des guides d'installation et des tutoriels d'installation, tout ce que je vais laisser dans la description ci-dessous. Donc, même si vous n'avez jamais construit de PC auparavant, vous pouvez simplement suivre cette procédure. Tout est lié dans la description ci-dessous. Donc c'est la deuxième partie de la quatrième partie. Je recommande donc vivement de regarder également ce vidéo. Je te retrouve au prochain. Merci les gars d'avoir regardé. Au revoir.